La deuxième session de ce matin, la première existe en replay, alors il y a eu pas mal de keynotes et un beau petit débat à la fin, donc je vous enjoins au moins à écouter certains des keynote speakers qui vous plaisent, ainsi que le débat, au moins. Après il y a eu du cabotinage entre nous et puis des ajustements sur le plan technique. Voilà, maintenant dans ce 92e Social Science Forum, le cinquième à Cholet, organisé d'ailleurs par mon ami qui est ici, qui est là, voilà, Pascal Brault, entre autres, ainsi que Thierry Koulmin, ainsi que Nicolas Froment et Fabrice Pommier, là on a une session vraiment intéressante et spéciale sur le sujet de sortons de l'emploi classique. Ah oui, il n'y a pas que le CDI ou le CDD ou je ne sais pas quoi dans la vie. Et nous avons Pascal qui va nous faire la keynote d'intro sur les nouvelles formes d'entrepreneuriat, d'ailleurs c'est comme ça qu'on dit, et je vais partager mon écran, il n'est pas partagé mon écran, je le partage et ça va partir et vous allez pouvoir voir la super présentation de mon ami Pascal. Alors attends, avant de dire super, attends quand même effectivement que je puisse intervenir. Bon bien écoutez, ravi, ravi d'être présent effectivement en physique et puis aussi en ligne, c'est aussi l'intérêt de l'hybride. Alors déjà, je vais peut-être simplement pouvoir vous donner mon expérience. Moi j'ai travaillé 20 ans en grande distribution, je devais reprendre une ferme quand j'étais beaucoup plus jeune et puis je suis tombé dans une grande distribution et puis voilà, mais j'avais toujours cette envie de pouvoir entreprendre et je me suis dit comment est-ce que je pouvais faire ça. Et c'est là où, avec tout un parcours de vie, que j'ai pu rencontrer bien cette notion de figital. Alors avant de vous parler de ça, donc il faut que j'appuie en bas Loïc, je crois, non ? Appuie sur le bouton, avancer. Avancer, tac, super. Avant de vous démarrer dans le sujet, je vais vous parler de deux histoires, de deux histoires aujourd'hui qui sont importantes. Ah oui, c'est là la caméra, d'accord, donc comme ça. Ça dépend, je change de temps. Ah oui, c'est toi qui change, d'accord, ok, donc voilà. Regarde maintenant, tu la regardes maintenant. Ok, voilà, comme ça je vais danser avec vous. Et donc là, je vais vous parler vraiment de deux histoires. Première histoire, c'est une plage pour vous montrer qu'aujourd'hui, tout est en train de changer à vitesse grand V. Quand on regarde un petit peu sur cette plage, alors là, je n'ai pas de point rouge. Non, il n'y a pas de point rouge sur ta télécommande ? Il n'y a pas de point rouge sur la télécommande ? Non, il y a un petit point rouge, super, excuse-moi. Voilà, je ne sais pas si on voit le point rouge à l'écran, non, mais peu importe. On voit un monsieur, voilà, qui est en train de sortir de la plage et il est en train de courir. Et qu'est-ce que l'on s'aperçoit ? On s'aperçoit effectivement d'autres personnes qui sont en train de regarder la mer se retirer. Ce n'est pas la peine. Oui, d'accord, mais c'est pour les gens qui sont en présentiel. Deuxième image, on s'aperçoit là qu'il y a eu un changement. Ce changement, c'est quoi ? C'est qu'on s'aperçoit que le père de famille, eh bien lui, il a quitté totalement cette plage. Et puis avec ses trois enfants, il est sorti de cette plage. C'est-à-dire que cet événement aujourd'hui, eh bien, c'était le tsunami du 26-12-2004. Ce que je veux dire par là, en trois secondes ou peut-être en une minute, on s'aperçoit qu'il y a eu un bouleversement total de cette situation un petit peu inédite. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est notamment, voilà, cette avenue que tout le monde connaît, voilà. Et cette avenue, c'est le 17-3-2020 avec le premier confinement. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une économie qui va de plus en plus vite et qui est aujourd'hui totalement surprenante parce qu'il y a différents cas de figure qui sont en train d'arriver, qui sont en train de réorganiser, mais vraiment, l'ensemble de l'économie existante, dite traditionnelle. Et je vous invite à taper sur YouTube, notamment Joël Deronais. Il parle des cinq valeurs, notamment sur une petite vidéo qui dure 5-6 minutes. Vous allez comprendre un petit peu. Et notamment à pouvoir rencontrer Marc Alevi qui explique que dans les années 2030, Marc Alevi, c'est un prospectiviste économiste qui explique d'ici les années 2030, il ne devra rester que 15 à 20 % de salariés. Alors, est-ce vrai ou pas ? Moi, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais toujours est-il que l'on voit bien qu'il y a une nouvelle façon de pouvoir bien travailler, d'avoir des activités parce qu'aujourd'hui, tout est en train de se réorganiser. Et ça, c'est vraiment un des points importants. Il faut en prendre conscience. Donc, quand on est dans un phénomène de crise, ce phénomène de crise s'écrit avec deux idéogrammes. D'une part, un danger. Deuxièmement, une véritable opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on est sur la peur de perdre, soit on est vraiment sur cette notion d'envie de gagner. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Ça veut dire que là, on est dans cette période où il y a encore plein de choses à faire, mais il faut vraiment regarder, avoir un regard nouveau. Et d'où l'intérêt du Social Selling Forum, puisque ça, c'est cette cinquième édition. Quand j'ai entendu ça la première fois, pour moi, c'était vraiment du chinois. Soit c'était un danger, une opportunité. Et comprendre comment tout ça, c'est en train de s'organiser. Donc, le plus important, vous qui me regardez, peut-être que vous êtes salarié, entrepreneur, indépendant ou autre, et vous avez peut-être envie de vous dire, tiens, moi, j'aimerais pouvoir peut-être mettre en place d'autres activités. Comment tout ça, ça peut se mettre en place ? Alors, d'une part, le plus important, c'est de savoir le pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va déterminer votre envie. Et quand vous avez votre pourquoi, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez forcément rencontrer des forces dans votre entourage qui vont vous freiner. Notamment, ce monsieur, c'est un ami à moi, d'accord, qui s'appelle Arthur Schopenhauer, que vous devez connaître. Alors, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé prendre l'apéro quand même, 1788-1860. Et Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe allemand, a une théorie. Et cette théorie, c'est celle-ci. Et je veux vraiment que vous puissiez noter ces éléments parce que quand j'ai compris ça, eh bien, ça m'a permis de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se passer dès qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train d'arriver. Petit un, effectivement, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on, par exemple, vous voulez développer, ou par exemple, le social selling, j'imagine la première session, elle devait être totalement ridicule. Voilà, on peut prendre plein d'exemples. Mais par exemple, vous, vous avez envie de pouvoir entreprendre ou peut-être démarrer votre propre activité. Et puis, vous êtes jeune. Je vois qu'il y a des jeunes. On dit, mais non, mais attendez, vous n'êtes même pas sorti de l'école. D'abord, c'est important de trouver un vrai travail parce que c'est totalement ridicule de pouvoir entreprendre soi-même. Ensuite, c'est dangereux. Eh bien, oui, le social selling forum, c'est peut-être dangereux. On ne sait jamais qui est le X-Simon, etc. Ou quand on a envie d'entreprendre, est-ce que c'est vraiment dangereux ? Est-ce que c'est le bon moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, c'est cette théorie. Et ensuite, c'est cette notion d'évident. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces trois phases, ridicule, dangereux, évident. Qu'on soit bien d'accord. Mais ça, ça fait partie du mode de fonctionnement. Alors, toutes les idées ridicules ne sont pas évidentes non plus. Donc, ça, il faut bien faire le tri. Et ça, c'est vraiment important. Mais quand vous comprenez ça, eh bien, ça veut dire que vous avez déterminé totalement votre projet de vie. C'est ce qui va déterminer, effectivement, votre capacité de pouvoir bien entreprendre. Pourquoi ? Parce que quand on a un véritable projet de vie, quand on est passionné par ce que l'on fait, eh bien, on a une capacité de se prendre des tartes à la crème dans la figure. Et à ce moment-là, on se dit qu'on a même pas mal. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des gens comme Jeff Bezos, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des différentes personnes ont pu réussir dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de pouvoir s'en sortir ? Parce qu'ils avaient un véritable projet. Pendant que des gens leur ont dit non. C'est l'exemple de Disney qui a dû rencontrer, je crois, plus de 300 banques. Donc, avant qu'il y en ait une qui accepte de pouvoir dessiner une petite souris sur un papier pour sortir le premier dessin animé. Donc, ça veut dire qu'il fallait avoir un véritable projet de vie. Alors, pour vous, votre projet de vie, moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Peut-être que vous êtes salarié et vous dites, ben voilà, moi, j'aimerais bien pouvoir. Alors, je vous ai noté des exemples. Ils ne sont peut-être pas que forcément sur cet écran. Évoluer professionnellement. Peut-être que c'est pouvoir entreprendre en toute facilité, créer son activité. Merci Loïc. C'est bien pour ma vue en plus. Peut-être que c'est pour améliorer sa qualité de vie. Quand on regarde aujourd'hui, on est dans un phénomène d'inflation. Et donc là, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des solutions de diversification d'activité. Est-ce que c'est investir du temps pour récupérer, travailler à son rythme, diversifier ses sources de revenus, qui est aujourd'hui un concept peut-être qui vient outre-Atlantique, mais qui est en train de reprendre de totalement. C'est hyper important de plus, vu cette activité, parce que là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent pouvoir diversifier, parce que parfois, un salaire ne suffisait pas, mais deux salaires, ça devient parfois vraiment très compliqué. Est-ce que c'est construire des actifs, liberté financière, rencontrer ou accompagner ? Eh bien, là, maintenant, on va voir le comment. Parce qu'être dans le théorique, c'est bien, mais il faut peut-être passer sur le côté pratico-pratique et comment tout ça, ça se met en place. Eh bien, déjà, être en avance dans un monde qui va de plus en plus vite. Ça paraît tellement évident. D'accord ? Pour quelles raisons ? Eh bien, déjà, on voit bien qu'il y a une transformation digitale des métiers. Tous les éléments que je vous donne, c'est de sources Pôle emploi et de l'INSEE et l'AEF Info 2020. Donc, ça veut dire que, par rapport à ça, on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. C'est ce que je vous disais par rapport à ce qu'exprime Marc Alevi. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit. Moi, dès que j'ai une nouveauté, je ne comprends pas. Auparavant, j'avais une notion de refus. Je n'étais pas prêt. Maintenant, je me dis, j'ai une notion de curiosité. Je me suis dit, tiens, je ne connais pas. Je vais aller voir pour essayer de comprendre. Après, ça m'intéresse ou pas, mais peu importe. Deuxième axe, c'est notamment le choix de l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un record de création d'entreprises, plus 6% en 2020. En pleine pandémie, aujourd'hui, les gens ont pu comprendre qu'ils pouvaient reprendre le contrôle de leur vie, reprendre le contrôle de ce qu'ils avaient envie de faire pour ne plus être dépendants d'une structure. Et ensuite, c'est certainement sur cette notion d'équilibre entre vie perso et vie pro. Souvent, j'entends notamment ces notions-là. C'est que les jeunes n'ont plus envie de travailler. Oui, c'est vrai. Ils n'ont plus envie de travailler comme papa, maman ou comme papi, mamie. Ils ont envie de travailler, mais de travailler de façon totalement différente, en mode remote, de façon avec plusieurs activités, etc. C'est-à-dire que notre jeunesse, moi, j'y crois énormément, mais de travailler de façon différente. En plus, quand j'échange avec pas mal de cadres, de directeurs aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que 93% des actifs sont en train de penser à une reconversion professionnelle. D'accord ? Eh bien, on voit bien qu'il y a un mal-être dans cette société. C'est-à-dire qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu, à un moment donné, moi, je m'étais assimilé à ça, un petit peu comme un tube digestif sur pattes qui se promenait un petit peu dans la vie pour même pas savoir où est-ce que j'allais aller, uniquement pour aller chercher un chèque de fin de mois qui ne suffisait même pas pour pouvoir subvenir à mes propres besoins. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a vraiment enquête de sens. Alors, quand on regarde le parcours, par exemple, de la création d'entreprise, eh bien, très simple. Alors, très simple, oui. On va regarder les différentes échelles. Donc, d'une part, ce parcours-là. Déjà, il faut avoir une idée. Se dire, tiens, quelle idée est-ce que moi, je peux avoir pour se dire, tiens, moi, j'ai envie de pouvoir entreprendre, j'ai envie de pouvoir peut-être travailler en plus de mes activités. Comment ça peut être ? Ensuite, il faut faire une véritable étude financière. Ensuite, on va regarder le cadre juridique, fiscal, social. Donc, ce qui va permettre de passer quand même un petit peu de temps pour arriver à tout ça. Ensuite, on verra toutes les formalités administratives. L'emplacement, si c'est un commerce physique ou l'emplacement, si c'est un commerce digital. Parce que là, l'emplacement, c'est hyper important. Maintenant, j'ai pu discuter avec quelqu'un dans le monde de la franchise. Il m'a donné trois règles. La première règle, un, c'était l'emplacement. Je lui ai dit, tiens, c'est intéressant. La deuxième règle, deux, c'était l'emplacement. Je lui ai dit, tiens, c'est intéressant. Il me dit, la troisième, c'est le plus important. C'est l'emplacement. Et aujourd'hui, cette règle n'a pas changé. C'est-à-dire que ce soit en emplacement physique ou en emplacement digital, il faut toujours être bien placé. Et ça, c'est un choix stratégique. Ensuite, il faut faire une étude de marché. Alors, plus ou moins longue selon le marché. Et il faut aller à la chasse pour les aides financières. C'est-à-dire pouvoir quémander. Est-ce qu'il y a le droit à des bourses, des emprunts, etc. Et ensuite, c'est l'après-création. C'est-à-dire que quand on a créé son entreprise, là, on est super content, mais il n'y a rien de fait. C'est-à-dire que là, tout commence. Maintenant, quand on commence à se dire, le projet de franchise dématérialisée, comment ça peut être fait ? Eh bien, ça permet de compresser vraiment des niveaux de création. Alors déjà, ça permet d'avoir un projet clé en main avec une bonne forte technologique, digitale et commerciale. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, ça permet de bénéficier. Donc, vous voyez, tout ce qui est formalité, inscription, cadre juridique, études financières, eh bien, tout ça s'est mis en place avec ce qu'on appelle le statut de micro-entreprise avec le code du commerce, avec la LME 135, 1, 2 et 3, appuyé par le L12115 du code de la consommation. Ça, c'est hyper important parce que tout ça, c'est gravé dans le marché. C'est vrai que quand on fait de la franchise dématérialisée, souvent par ignorance et par manque de connaissances, les gens pourraient assimiler ça, par exemple, à un système pyramidal parce qu'il n'y a pas de structure physique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est simplement par ignorance et par manque de connaissances qu'ils ne connaissent pas le L12115 du code de la consommation. Et ça, c'est vraiment un des points importants. Un apport entre 200 et 500 euros selon l'envie vraiment des gens. Ensuite, l'étude de marché et l'emplacement, c'est vraiment cette notion de relationnel et de réseaux sociaux. Et l'aide et le financement, tout ça, c'est apporté par un collectif à votre service. C'est-à-dire que c'est vraiment une notion de gagnant-gagnant qui permet ensuite de passer sur des actions de développement et du SAV. Donc ça, c'est sur cette notion-là. Maintenant, ça se passe en trois étapes. Comment est-ce qu'on a possibilité ? Voilà comment moi, j'ai pu passer du système de salarié à directement entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai pu développer mon activité en parallèle, ce qui m'a permis de pouvoir créer ma propre entreprise. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai pu démarrer en tant que micro-entreprise. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'étais consomme-acteur. C'est-à-dire que l'expérience client, c'est hyper important. Ensuite, j'ai pu accompagner une micro-clientèle. Donc ça, pour pouvoir répondre à besoin. Mais comme tout commerçant a en donné, il faut avoir des clients, quel que soit le domaine d'activité. C'est exactement le même fonctionnement pour Loïc. Ensuite, ce qui m'a permis de fidéliser 7 à 20 foyers consommateurs, le plus important, c'est la notion de fidélisation et de générer entre 300 et 600 euros de revenus. Ça veut dire que là qu'on soit salarié, étudiant ou autre, ça permet de mettre le pied directement à l'entreprise, mais sans prendre de risque. Moi, j'ai de plus en plus d'étudiants aujourd'hui ou des entrepreneurs qui sont en train de venir nous rejoindre parce qu'ils comprennent cette notion-là. Ils se disent, finalement, il faut peut-être que je regarde comment tout ça, ça peut se mettre en place. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle le mode apprentissage et on va commencer à développer, notamment différentes compétences. Le temps estimé, c'est entre 5 à 10 heures par mois. Donc, quand on regarde sur le taux horaire, eh bien, c'est quand même une bonne rentabilité par rapport à un retour sur investissement. Deuxième axe, ça permet de développer son propre circuit de distribution. Aujourd'hui, le monde du commerce global a eu son essor grâce au monde de la franchise qui s'est développé dans les années 55. Je crois que c'était aux US. Il s'est passé au congrès à 5 voies près. Donc, vous voyez comme quoi, parfois, cette notion de liberté de développement passe par différents éléments. Ça veut dire que là, ce qui permet de pouvoir partager son projet autour de soi, on accompagne et on aide des associés à développer leur clientèle et on construit les fondations solides de son propre réseau, ce qui permet de développer à temps choisi entre 700 à 2500 euros de revenus. Donc là, on passe apprenti chef d'entreprise. Voilà pourquoi, quelles que soient vos activités, eh bien, ça permet de pouvoir bien développer soit en parallèle, où j'ai pas mal de chefs d'entreprise qui développent une deuxième activité en parallèle. Et donc, on développe des qualités de management et en temps estimé, entre 10 à 15 heures, donc par semaine, qui permet d'aller chercher ce type d'activité. Et troisième axe, eh bien, c'est dans ce cas-là, la prise du registre de commerce, on va en parler, c'est démultiplier son propre réseau de micro-franchises, et donc là, ça permet de fédérer donc ces équipes d'entrepreneurs, ce qui permet d'aller générer plus de 5000 euros et plus. Et donc là, il y a des programmes directement d'incentive. Donc là, création d'entreprise, donc inscription au registre du commerce, mais là, on est vraiment sur la notion de commerce inversé, de création d'entreprise inversée. Pourquoi ? Parce que quand on a envie de créer une entreprise aujourd'hui, généralement, on se lance à corps perdu, et puis, eh bien, on a un véritable projet, et ensuite, on espère que ça puisse pouvoir générer des revenus. Sauf que là, on est sur un système inversé, c'est-à-dire que quand vous prenez votre registre du commerce, à ce moment-là, eh bien, ça a permis déjà de développer des revenus, vous avez déjà des compétences, et vous avez déjà une notion de duplication, d'engagement et de partage. Et donc ça, c'est vraiment un des points importants. Le figital aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi ? Eh bien, nous, notre engagement, c'est-à-dire qu'on accompagne bien vraiment des gens à transmettre cette notion d'attitude et de compétence, ce qui permet de mettre en place, bien sûr, tout un plan d'action et de vision, et on est en train de vraiment pouvoir créer du temps pour que vous puissiez démultiplier votre propre activité. Et vous, votre engagement, c'est bien sûr l'utilisation de la gamme ou de services, parce que ça, c'est un des points hyper importants pour avoir le retour. Et tout simplement sur la présentation du business model et sur l'utilisation de la gamme, et ensuite d'accepter de pouvoir se former. Moi, tous les matins, quand je me lève, je me sais que je ne sais que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en permanence, hier, on était en train de préparer ici avec Loïc, eh bien, j'ai appris mes multiples choses de setup. Tout son matériel, vous verrez tout le matériel qu'il peut y avoir, juste pour transmettre, c'est impressionnant. Il a deux sacs, deux fils, etc. Donc, je me suis mis en mode apprenant. Loïc m'a expliqué 10 000 fois des choses que je n'ai toujours pas compris. Donc, on pourra le refaire Loïc, il n'y a pas de souci. Mais quand on est dans cette logique d'apprenant, eh bien, ça, c'est un des points importants. Eh bien, généralement, moi, pendant une vingtaine d'années, notamment, j'ai vite compris la différence entre le traditionnel et le figital. C'est-à-dire que, généralement, quand on est en train de travailler, eh bien, on met le business au milieu de sa vie. C'est-à-dire que c'est lui qui prend principalement notre agenda et, généralement, on met sa vie autour de son business. D'accord ? Alors que, tout de suite, moi, ce qui m'a vite intéressé, c'est de pouvoir mettre ma vie dans mon agenda et mettre mon business autour de ma vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'important, ce n'est pas d'avoir un train de vie. D'accord ? Un train de vie, c'est avoir suffisamment de revenus, etc. Mais je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui ont quand même pas mal de revenus, mais qui sont en train de venir d'urgence parce qu'ils n'ont pas une minute à eux. Mais c'est d'avoir un style de vie. Le style de vie, c'est de pouvoir bien gérer son temps en fonction de sa propre vie. Et ça, c'est vraiment un des points importants. Et grâce à ça, on a vraiment tout un système souple et adaptable grâce à MyBeacademy, une véritable formation en ligne avec, à votre disposition quand les gens viennent nous rejoindre dans le collectif, différents podcasts, bibliothèques, be-training, be-live et, bien sûr, des team building pour pouvoir se rencontrer en présentiel. Même si je sais que, Véronique, tu es déçue de ne pas être présente, et bien tu es présente aussi à distance pour les raisons covidisme que tu as pu nous exprimer. Donc, voilà un petit peu. Je vous conseille vraiment deux livres parce que l'important, comme on dit, lire des livres, des livres. Moi, j'étais quelqu'un qui détestait lire. D'accord ? Et je n'ai jamais autant lu aujourd'hui depuis que je suis entrepreneur et je ne peux pas me coucher un soir sans pouvoir lire. Et pourtant, c'était quelque chose que je détestais totalement. Mais pourquoi ? Parce qu'on a besoin de faire un effort. Et c'est vrai que souvent, les vidéos, c'est tellement simple, ça rentre dans le cerveau, alors que la lecture, c'est un autre mode de fonctionnement. Premier livre, c'est notamment La parabole du caïkiste de Paul Devandre qui est en train d'expliquer qu'il y a un véritable changement de société. Je vous invite vraiment à pouvoir lire ce livre-là. Et deuxième livre, c'est L'entreprise du XXIe siècle de Robert Kiyosaki, aussi père riche, père pauvre. Il y a quand même pas mal d'ouvrages. Et ça, ça permet vraiment de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Pourquoi ? On a besoin de choisir entre la connaissance ou l'ignorance. Et j'aime bien, je vais vous laisser sur cette petite image, c'est que la curiosité mène à la connaissance, mais la croyance mène à l'ignorance. Et c'est l'important de pouvoir toujours se remettre en question. Et moi, j'adore échanger avec Loïc parce qu'on n'est pas forcément tout le temps d'accord. Mais grâce au fait de pouvoir débattre de nos idées, ça permet notamment de pouvoir avancer sur le débat et de pouvoir grandir. Et ça, le plus important, c'est vraiment pouvoir grandir ensemble. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre accueil digital. Merci beaucoup de votre accueil physique. Voilà, parce que ça permet de pouvoir échanger. Donc, voilà un petit peu cette nouvelle façon de pouvoir entreprendre. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on peut applaudir notre ami Pascal à distance. On peut regarder comme c'est beau la façon dont on applaudit sur Zoom. Et là également, vous ne les entendez pas trop sur Zoom parce qu'ils n'ont pas de micro là-bas dans la salle. Merci. Alors, je vais demander maintenant à Jean-Michel de nous rejoindre. Alors déjà, avant qu'on démarre le débat, y a-t-il des réactions dans la salle, dans les salles, salles virtuelles ou salles réelles ? Des réactions ou des interrogations par rapport à ce qui a été partagé par notre ami Pascal ? Allez-y, dans la salle réelle, non ? Ici, personne ? OK. Alors, salles virtuelles, y a-t-il quelqu'un qui veut réagir ? Y a-t-il quelqu'un qui veut réagir ? Déjà ? Non, Dominique, il dit OK. Bon, ça, il va participer d'ailleurs au débat. Mais autrement, non ? Des gens qui veulent réagir ? Non ? OK. Bon, alors attendez, je vais mettre ça comme ça. On va vous voir bien, là ? Oui, c'est super. On va vous voir encore mieux dans quelques instants. Parce que vous n'êtes que deux ici. Tous les autres, ils sont à distance, en fait. Voilà, là, on va avoir deux locaux. On va avoir deux comme ça. Et Fabien Harrel, bonjour. Dominique Saut, bonjour. Emmanuel, bonjour. Et Cyril. Donc, vous faites tous partie de la table ronde qui est assez virtuelle aujourd'hui, je dois dire assez figitale, en fait. C'est ça, Pascal ? Et je vois une noix de coco. Alors, la noix de coco, est-ce qu'on va la voir comme ça ? Je vois quelque chose. Alors, vas-y. C'est un plein d'œil à quelqu'un qui parlait de la noix de coco. Ça a l'air d'être mort, c'est un truc qui pourrait être dans un désert. Voilà, c'est sec. Et je vais vous mettre un peu d'eau. Et lorsque nous aurons terminé... Peut-être que ça, c'est quelques minutes ensemble, je crois que le temps est un peu tôt. Non, on a le temps. Un petit peu plus tard, vous verrez qu'il va se passer quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut partager une passion, et de cette passion, finalement, d'un constat, de quelque chose qu'on a trouvé génial, de pouvoir partager, de voir que derrière, en tout cas, on le file, il y a un ensemble de choses. Et donc, introduire la notion de curiosité, et ça, c'est important pour ce moment d'échange, c'est... Il y a un problème, la manière dont tu tiens le micro, en fait. D'accord, est-ce que là, c'est mieux ? Oui, c'est bien mieux, là. Mais parle comme ça, vas-y. Voilà. Et donc, la notion de curiosité, et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans la présentation qui a été faite par Pascal, c'est aussi créer un mécanisme d'ouverture des portes, du champ du possible, et de se dire, il y a des choses derrière, et en fin de compte, le cheminement a été fait par la personne elle-même, et ça, je trouve que c'est, voilà, une façon de vous introduire en complément de ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. Alors, attends, je pense qu'il faut que tu tiens le micro en haut, plutôt. Voilà. Non, mais sous... Non, tu tiens avec ta main, la main, tu la mets en haut du micro, en haut du micro, en haut du micro, comme ça. Voilà, toi aussi. D'accord. Est-ce que ça convient mieux ? C'est parfait. Et vous bougez pas trop. Il était éteint, ton micro, avant. Ah, il était éteint ? Voilà. Ah, c'est pour ça, on l'entendait pas. Donc, tu m'entends bien, Loïc, là ? Oui, moi, je t'entends parfaitement. Ah oui ? Mais je lui ai donné, c'est de ma faute, pardon. Oui, oui, écoutez, vous l'avez entendu au loin, n'est-ce pas, messieurs, dames ? Le début, tu vois, on t'a entendu au travers de Pascal. Bon. Tu peux redire. Alors, est-ce que je recommence ou non ? Non, tu ne recommences pas. Les gens qui étaient sur Zoom, vous l'avez quand même entendu sur Zoom ? Véronique, notre test. On répondait par un paréleur de 100 000. Non, la noix de coco, c'était justement un clin d'œil à une personne qui est sur LinkedIn et qui a dit qu'elle amènerait sa noix de coco et ce n'est pas moi. Et donc, je lui dis en clin d'œil, écoute, moi, si je vais amener quelque chose, ça permettra d'être concret. Voilà. OK. Bon, merci. Il y avait-il d'autres réactions ? Non ? Alors, remets-nous dans le thème. Maintenant, je vais vous poser la question du jour. Les questions du jour. Merci d'être là. Alors, on va commencer d'ailleurs par Emmanuel Chegran, qui est la petite nouvelle ici. Je mets en mode galerie. Voilà. Elle est là-haut. Bonjour, Emmanuel. Vous la voyez. Emmanuel. La première question, c'est pourquoi devons-nous, pourquoi pouvons-nous, enfin, pourquoi devriez-nous envisager de sortir de l'emploi classique pour embrasser l'entrepreneuriat, d'ailleurs pas Naria, mais Naria, avec E-U, comme l'a expliqué Pascal ou sous d'autres formes. Voilà. On a une multitude aussi de possibilités qui sont faites à nous en étant salariés, donc en ayant la protection salariale qui va avec la sécurité sociale, la retraite et je passe, qui nous permet aussi de travailler notre projet de vie. Si on veut travailler notamment à distance, il y a des entreprises aujourd'hui qui proposent du travail à distance à 100%. On peut travailler aussi avec des entreprises qui sont étrangères. Il y a une multitude de possibilités par rapport au salariat. Et après, il y a une deuxième partie, par rapport toujours à ce qu'on veut faire, notre projet de vie, c'est que le salariat ne correspond pas ou pas suffisamment, dans ces conditions, oui, on a la partie entrepreneuriale. On a la partie frilancée, on a la partie franchie, comme Pascal le disait. On va avoir également tout ce qui va être entreprise. On va avoir même du... Je pars vraiment beaucoup en train. Moi, je ne suis pas basée en France, mais ici, il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a des personnes qui ne font que de l'influence sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui font faire un signe et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de possibilités, on a vu dans ce qu'on a fait, mais aussi dans le salariat pour créer notre projet de vie, qui nous correspond, et c'est du coup sortir du cadre qui est commun, c'est-à-dire le travail de 35 heures, en séduit, faire des études, et ainsi de suite. Merci, merci. Bon, je vais demander à Jean-Michel de parler. Alors, je pense que la remarque est très pertinente pour une raison simple, c'est qu'effectivement, la première question qu'on est amené à se poser, c'est je veux changer, mais pourquoi ? Et après, on cherche des solutions. Et effectivement, à titre personnel, par exemple, j'ai fait du portage salarial dans les débuts 2000. Après, je l'ai transformé en société virtuelle portée. Ensuite, j'ai créé une entreprise classique avec 16 salariés. Alors qu'avant, j'étais avec Loïc, on était des anciens d'IBM, et on travaillait dans un grand groupe. Donc, effectivement, en fonction de sa vie, de ses projets, eh bien, on peut aller plus loin. Et à titre personnel, si vous avez vu que je vous ai mis quelque chose là, un jour, en dix jours, j'ai pris dix ans. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas l'air d'être le cas. Là, tu as l'air d'être en forme. Sauf que si vous m'aviez vu il y a huit ans, je pense que vous n'auriez même pas eu envie peut-être de discuter avec moi en termes d'énergie, en termes de sale gueule, en termes de plein de choses. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est amené à un moment dans la vie à avoir un choc et à se poser des questions. Moi, je me suis posé une question. Est-ce que ce que je vis, c'est-à-dire un vieillissement accéléré, je vais peut-être terminer dans les six planches, est-ce que c'est réversible ? J'ai eu cette chance de pouvoir me poser cette question et ensuite de pouvoir tirer le fil. Et après, le mode de travail n'a été qu'une conséquence. Et donc, effectivement, je pense que ce qui est essentiel, c'est le pourquoi on doit changer. Et finalement, le on doit, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi-même. On ne peut pas l'expliquer. Après, il faut l'écrire, il faut le visualiser, il faut le conceptualiser et se poser des questions. Et donc, en cela, je te rejoins en te disant qu'il y a des outils aujourd'hui, des modes. Et ce qui compte, c'est vraiment son pourquoi. Après, on peut rentrer ou pas dans l'entreprenariat. Et après, dans l'entreprenariat, il y a d'autres façons. Il y a plein de choses dans l'entreprenariat. C'est très vague. C'est très large. Pardon. Quand je dis vague, ça nécessite d'être précisé. Voilà. Donc, ta question, elle est très pertinente. Oui, il y a beaucoup de façons. Mais ce qui compte, c'est vraiment le pourquoi. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ? Et je vais terminer peut-être pour apporter de la valeur par rapport, en complément, celle fournie par Pascal. C'est où est-ce que je vais dans 10 ans ? Aujourd'hui, je peux vous dire où je suis dans 10 ans. Je peux même affirmer où je serai dans 20 ans. Voilà. Et parce qu'à un moment donné, on prend des décisions, on prend une ligne directrice. Et on sait que qu'à un cas, grosso modo, on va y arriver. Voilà. Et ça, c'est aussi important. C'est de se donner de la visibilité et surtout de ne pas être seul. Vous remarquerez ici, c'est mon cinquantième social selling forum. Mais grâce à Loïc. Si je n'avais pas un jour rencontré Loïc et appris, me mis, comme a été dit tout à l'heure par Pascal, dans une démarche d'apprentissage, je ne serais pas sans doute aussi avancé sur certains aspects où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc, ça vous donne un début de réponse à la question. Merci. Merci. J'ai quelques petits soucis techniques et vous m'en excuserez. C'est pour ça que je t'ai donné la parole d'abord. Je veux entendre Dominique Saut. Bon, ça marche ? Le son est bon ? Vas-y, parle. Tout d'abord, je voulais inviter Pascal parce que cette présentation était très intéressante dans cette mise en perspective des dégressions qu'on ne prend pas trop le temps de se poser. Je pense qu'en fait, là, la thématique, elle est super riche parce qu'on parle de social selling forum. On est en train, justement, de se demander comment on peut utiliser le digital, comment on se vend. C'est le leitmotiv de Loïc. Mais ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est que le digital, c'est un ascenseur social ou un objet de démocratisation, de l'accès à l'entrepreneuriat qui est spectaculaire. Et donc, dans les critères qu'il y a à la scale, il y a plein d'autres choses qui devraient être aujourd'hui enseignées dans les écoles et ce n'est pas le cas. Donc, moi, je vous félicite les gens qui sont là parce que c'est que ça dont il est question. Je crois qu'on doit aujourd'hui réconcilier des univers. On doit réconcilier, par exemple, l'univers de l'activité professionnelle, la carrière, avec l'univers de la finance. On est quand même dans une époque un peu terrible où les gens bossent toute la semaine et on n'a pas assez d'argent à la fin de mort et les factures. Alors, on a eu des décisions de l'économie, 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 on a eu des décisions des décisions d'avis, la paix du pouvoir d'achat, et les entreprises qui ont expliqué que les salaires ne pourront pas augmenter parce que les entreprises font face à des frais structurels non plus importants. Donc, en fait, il n'y a pas de grandes décisions. En France, on vit sur certains actifs historiques, mais le vrai sujet, c'est de regarder comment le monde tourne et à l'international, les gens, c'est pas rare d'avoir de multiples activités. Donc, je crois que la diversification des revenus d'activité va devenir un sujet et elle va permettre de réconcilier un projet professionnel avec la finance. Comment est-ce que je me sécurise financièrement ? Et donc, pour se sécuriser... Dominique, on va faire quelque chose, c'est qu'on va redémarrer le débat. On va redémarrer le débat parce qu'il y a un problème dans le... Non, non, il y a un problème dans le streaming, en fait. Il y a un problème audio avec le streaming quand c'est vous qui parlez sur Zoom, en fait. Tant que ce sont les intervenants ici qui parlent sur place, ça se passe bien. Mais dès que vous parlez, et je n'arrive pas à le régler comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la séquence et ensuite, il n'y aura pas de problème puisque quand je l'enregistre, normalement, tout se passe bien. Je vais l'enregistrer dans Zoom, d'ailleurs, directement, puisque dans Zoom, tout est bon. Voilà. Et on va juste redémarrer là, puisqu'avant, on a bien entendu Pascal et je ferai un peu de montage. Ça ne marche pas aujourd'hui avec l'audio. où il y a vraiment des problèmes. Alors, attendez, excusez-moi. Pourquoi je peux... C'est enregistré, enregistré, à gauche. Je ne le vois plus maintenant, moi. À côté du bouton vert. Ah, ben voilà. Hein ? À côté du bouton vert, enregistré. Oui, c'est là, d'accord. Oui, je suis là. Voilà, j'enregistre et je redémarre. Dominique, tu redémarres ce que tu racontes, puisqu'on a entendu correctement, on entendra correctement. Donc... Et par contre, Emmanuel, tu devras également le refaire, d'accord ? OK. De toute façon, on a le temps. Il se trouve que là, on a une heure et demie, donc c'est cool, quoi. On est à peu près cool. Voilà. C'est parti. Enregistrement sur l'ordinateur. Recording in progress. Ouais, recording in progress. Vas-y, Dominique, d'abord. Tu recommences. Oui. Alors, du coup, je recommence. Sauf qu'il faut que je me remette un petit peu les idées en place. Mais je pense que, voilà, je félicite Pascal pour son intervention. qui était extrêmement riche, du point de vue, justement, du fait de dégager les horizons et d'amener les gens à se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser quand on a la tête dans le guidon. Quand on a la tête dans le guidon, on cherche un emploi, on cherche à se recycler. Et la problématique aujourd'hui, c'est que le monde a changé et donc les codes ont changé. Et donc la manière où on vit d'entreprend dans sa vie professionnelle a changé. Et là où je voulais revenir, c'est que le social Céline nous permet d'ouvrir des opportunités d'emploi qui sont assez spectaculaires et qui nous amènent sur le point de territoire où aujourd'hui, on doit absolument revoir la COVID puisque de plus en plus de gens travaillent toute la semaine et n'ont pas assez d'argent à la fin du mois pour payer les factures. Donc c'était l'effet de Gilets jaunes il y a quelques années qui s'est complètement complexifié avec la crise à l'Ukraine, le COVID. Et donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a de plus en plus de gens aujourd'hui qui vont être confrontés à une baisse du pouvoir d'achat, augmentation du coût de la vie, les salaires qui ne vont pas augmenter parce que les entreprises aussi font face à cette augmentation du coût de production. Donc le vrai sujet, c'est d'ouvrir les yeux sur comment fonctionne le monde et les Français ont un peu de retard en termes de mentalité parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'à l'international, beaucoup de gens ont plusieurs activités ou en tout cas réconcilient le projet professionnel avec les besoins financiers. Il y a quand même quelque chose un peu déroutant aujourd'hui, c'est que les gens savent qu'est-ce qu'ils font comme métier mais en fait, ils n'ont pas de stratégie financière qui leur permettrait de tenir sur leur devier. Est-ce que je génère des revenus récurrents ? Parce que des fois, je ne suis pas immortel. Donc si je dois prendre du recul sur mon activité professionnelle, est-ce que je continue à gagner de l'argent si je dois me lutter de ma famille pour les indépendants, si je ne peux pas aller bosser justement, est-ce que j'ai un plan B ? Donc en fait, est-ce que j'ai mis en place des revenus récurrents ? Peut-être ce qu'on appelle des revenus à effet de levier, l'administration financière devient presque un élément civique, citoyen pour pouvoir faire face aux enjeux de demain. Donc le premier sujet pour moi, c'est comment on fait pour réconcilier le professionnel avec le financier et ensuite, et Pascal y est venu, c'est du projet financier professionnel comment on va au style de vie. Parce que si on doit perdre sa vie à la gagner, on a un problème. Et là où ça nous intéresse, c'est que le digital permet d'envisager de quitter les grandes villes, de peut-être s'installer en province où le coût de la vie est moins cher et où grâce à un téléphone portable et des partenariats digitaux avec les sociétés, on n'a plus besoin d'avoir un bureau, une usine ou un commerce pas de côté de chez soi pour pouvoir avoir une activité professionnelle. Et ça, ça arrive là en ce moment sous nos yeux. Il y a seulement 5 ans, on n'aurait pas pu aller vers ce type de stratégie. Et donc il est extrêmement important aujourd'hui que le grand public prenne conscience de ça. Et notamment les cadres, les quadras, les quincares qui sont aujourd'hui dans une situation où il n'y a plus de place pour eux sur le marché de l'emploi parce que dès qu'on y quadra, aujourd'hui on est senior et quand on est senior, les entreprises ne peuvent plus de nous. Donc en fait l'idée c'est de se dire comment je peux revaloriser l'accès à l'indépendance avec des nouvelles formes d'entreprises qui sont prêtes à m'équiper et à me permettre de rentrer dans ces formats-là sans forcément risque ni coût à l'entrée ni risque structurel et me donner les moyens de me lancer. Et je pense que c'est ce qui a été parfaitement expliqué par Pascal tout à l'heure. Eh bien merci beaucoup. Emmanuel, tu vas refaire ce que tu nous racontais tout à l'heure parce qu'il y en a en plus qui n'ont pas entendu sur LinkedIn et qui ont bien envie de l'entendre et donc ils l'entendront si vous êtes sur LinkedIn, YouTube ou autre, vous l'entendrez en replay ou alors vous venez sur Zoom. Je vous rappelle, c'est bit.ly slash ssfzoom en majuscule ssfz majuscule oom voilà bit.ly vous trouvez ça sur mon profil d'ailleurs. Venez plutôt sur Zoom, vous écouterez ce super table ronde. Merci. Alors vas-y Emmanuel. Oui. Donc je disais que par rapport à la question qui a été posée, je pense que le cadre principal sur lequel on va se rencontrer c'est vraiment le projet de vie comme Pascal le disait. C'est notre projet de vie qu'on veut faire pour l'argent de gagner, pour l'ambition libre qu'on veut avoir et ainsi de suite qui va nous permettre de déterminer quelles sont les possibilités qu'on a au travers de l'emploi. En ce moment, il y en a deux en France qui sont les salariés soit on est entrepreneur. Dans le salarié, il y a plein de possibilités qui existent il y a certes le CDD classique mais on peut faire un CDD, on peut faire de l'intérinaire, on peut faire du portage salarial, on peut faire du temps partiel, on peut faire du temps plein et on peut du coup adapter notre vie à notre travail d'une certaine façon et du coup pas l'inverse. Et la deuxième possibilité qui existe aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat. On peut avoir une finance, on peut avoir une franchise, on peut avoir une équipe. Il y a plein de modalités du coup à l'intérieur qui vont s'indiquer. Et bien sûr, il y a quand même quelque chose qui va être important c'est qu'on va pouvoir aussi combiner les deux. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus et ça rejoint aussi que l'idée de Pascal par rapport au nombre de créations d'entreprises notamment en 2021 je crois, c'est plus que pour ça. Il y a des personnes qui combinent deux activités qui ont une activité de salarié et qui à côté c'est sûr l'économie qui ont une autre entreprise et qui vont développer de chez le cap. pour moi aujourd'hui la question de l'emploi et de comment sortir de l'emploi classique revenir du coup à ce qu'on a vraiment envie de faire et mettre les actions en place en fonction de ce qu'il y a aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Cyril. Merci Loïc. Merci également à Pascal pour cette présentation. Moi j'aimerais mettre l'accent sur la valeur parce que j'ai des filles qui sont en âge de se positionner sur le marché du travail pour les trois d'ailleurs avec des positionnements très très différents et je vois que leur approche bien sûr c'est moi qui l'influence aussi elle est assez étonnante. Pour moi il y a deux choses qui sont nouvelles c'est qu'en France je suis d'accord avec Dominique on est en très en retard sur la notion de valeur. Combien je vaux ? Je pense qu'on voilà on fait des études puis après on se pose la question d'aller chercher un emploi mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va y en avoir ? Qu'est-ce qu'il dit que le seigneur qui a 50 ans que je suis et si j'étais viré là immédiatement comment je fais pour toucher ma retraite à 65 ans avec 15 années en qu'est-ce que tu vaux ? Qui est prêt à... Quelle valeur tu délivres et à qui ? Si tu ne te poses pas cette question tu vois que tu as 15 années de RSA qui sont un peu gênantes donc on a des menaces et on est confronté à la notion de ridicule dont parlait Pascal donc clairement là il y a tout à revoir dans ce truc-là en remettant la valeur au sens que tu sois en train de chercher en tant que salarié futur salarié ou ex-salarié combien tu vaux encore et on en arrive rapidement à quelle valeur je peux créer pour qui ? Une fois que tu as fait ça je pense que tu as résolu une grande partie de tes problèmes Merci Fabien pardon Est-ce que le son est bon ? Vous m'entendez ? Nous on t'entend ici il n'y a pas de problème c'est simplement... Je ne t'entends plus parce que je dis ça je ne dis rien Tu ne m'entends plus ? Tu ne m'entends plus ? Tu ne m'entends plus ? Là c'est bon Là c'est bon Pour la question de l'entrepreneuriat moi j'aimerais vous faire toucher quelque chose d'important c'est que dans le cadre de mes activités je rencontre beaucoup de personnes qui se lance en tant que indépendants freelance et se disent entrepreneurs Je tiens à vous préciser et Robert nos équipes dit très bien et Pascal en faisait référence c'est que indépendant c'est le travailleur autonome c'est ni plus ni moins quelqu'un qui crée son emploi et au final il se retrouve confronté aux mêmes problématiques d'un emploi traditionnel c'est-à-dire que il a certes plus de flexibilité en termes d'horaire et de client mais ça ne change pas la donne s'il est seul il est contraint d'aller chercher du client tous les mois et s'il n'est pas présent au travail s'il n'est pas prêt physiquement ou à la prestation il ne génère pas des revenus donc il est important de se dire que je suis entrepreneur mais est-ce que mon business model fait que je suis vraiment dans une activité entrepreneur où je n'ai pas juste reproduit les conditions d'un salarié avec bien sûr sans les avantages pas de protection sociale si je me blesse etc donc vérifier cela et peut-être de vous dire est-ce que mon business me permet plutôt d'avoir un mécanisme qui va m'apporter de la récurrence ça c'est important aujourd'hui quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est d'avoir un système est-ce que mon business model me permet de générer des revenus récurrents si ce n'est pas le cas alors étudiez la possibilité de diversifier votre activité et peut-être de nous aider par train avec des solutions qui vont me permettraient de pouvoir déléguer créer de l'emploi et vous permettre d'avoir des flux financiers récurrents parce que sinon et le schéma est souvent le même peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dans la salle et dans la suite après c'est j'ai le droit au chômage je me lance en freelance j'ai deux ans voilà et en fait je me rends compte au bout de deux ans ça coince au niveau du business model et qu'est-ce que je fais et bien en fait je retourne dans le salariat parce que ça a capoté voilà donc c'est un point que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que l'entreprise qui a parlé Pascal elle est magnifique pour ça c'est que nous on crée une organisation on crée de l'emploi on permet à d'autres d'avoir leur projet et en faisant cela on est bien sûr indexé et on nous permet d'avoir des flux financiers récurrents donc pour le coup j'en suis intimement convaincu que c'est l'un des business model qui convient pour se pérenniser financièrement merci alors il y a vas-y réagi alors oui c'est important de parler du modèle économique c'est très important après il faut un marché et il faut une tendance et il faut s'assurer que ce que l'on va proposer que ce soit seul que ce soit en organisation que ce soit en collectif il y ait donc à un moment donné bien un transfert de valeur il y a donc bien un marché une demande et une capacité à fournir et effectivement ça c'est aussi une deuxième condition essentielle c'est vous avez trouvé un modèle très bien la question est-ce que derrière ce modèle la production de la valeur donc qui est en réponse au marché va être encore là dans 2, 5, 10, 15 ou 20 ans et ça c'est très important c'est oser se poser cette question ça veut dire qu'on fait un rétro-planning dans sa façon aussi de voir malgré l'incertitude de l'environnement malgré tout ce qu'on peut penser aujourd'hui de toutes ces peurs effectivement et très bien justement dites et bien on va se projeter et on va se poser des questions à long terme et oser se dire par exemple je pense que tous les deux Loïc et moi-même nous avons travaillé sur un secteur avec IBM il y a donc un certain nombre d'années et bien on se projetait à 10 ans et pour que les changements soient rentrés dans les mœurs il fallait 10 ans donc oser revenir sur ok j'ai un modèle j'ai une façon de travailler et que je crée de la récurrence ok très bien mais encore faut-il que ce marché et ce qu'on vend entre guillemets soit encore là dans 10 ou 20 ans parce que sinon on a construit sur quelque chose et à un moment donné on va devoir complètement changer de secteur et à nouveau faire des changements majeurs donc voilà il faut aussi se poser ces questions-là c'est ça que je voulais compléter réagir aux réactions mon ami Pascal oui oui non mais je suis totalement d'accord être positionné sur le bon marché c'est un des points importants comme on dit vaut mieux être moyen sur un marché en pleine croissance que très très bon sur un marché en plein déclin voilà tout est dit ça paraît tout bête et bien moi je ne suis pas très très bon mais le marché sur lequel je suis positionné c'est notamment sur le marché de l'alimentation pour quelle raison très simple c'est un des marchés il y en a d'autres bien évidemment mais qui aujourd'hui en pleine croissance pour plusieurs facteurs d'une part voilà d'une part aujourd'hui il y a 200 000 êtres humains qui naissent chaque par jour donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est sur une croissance exponentielle et je rejoins totalement Jean-Michel par rapport à la peur aujourd'hui si on allume la télé et les journaux leur coeur de business aujourd'hui c'est le marché de la peur c'est à dire plus on fait peur aux gens plus effectivement ils sont malléables et on leur enlève leur capacité de pouvoir réagir on se dit qu'il n'y a plus rien de possible alors moi je tiens à vous dire que je suis en 71 et je suis un enfant de la crise je suis un enfant effectivement de la crise parce que notamment en 71 il n'y a peut-être pas forcément de crise mais après il y a eu la crise du pétrole après il y a eu des crises boursières après il y a eu des crises de chômage même moi j'ai été soumis à multiples crises crise de foi crise de fou rire donc finalement l'ensemble des crises ouais non mais totalement donc finalement l'ensemble des crises aujourd'hui ça fait partie notamment de la vie mais dites-vous bien qu'aujourd'hui on est dans un monde d'opportunités malgré ce qu'on veut nous faire entendre le fait de pouvoir interagir c'est un des exemples premiers c'est notamment cette notion d'hybride c'est à dire vous êtes chez vous et on peut communiquer alors je crois qu'Emmanuel est à l'autre bout de la planète je crois il me semble c'est ça c'est bien ça et donc ça veut dire qu'aujourd'hui notre planète est devenue un grand village donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout est possible non plus parce qu'il y a des contraintes réglementaires mais toujours est-il qu'il faut vraiment raisonner de façon différente parce que si on raisonne toujours de la même façon bien évidemment que la charrette à bœuf n'aurait pas été inventée puisque la roue n'existerait pas non plus et ça c'est un des points importants je pense qu'il y a Valérie Patry qui souhaite intervenir réagir en tout cas ce qui est déjà pas mal super mais vas-y Valérie si tu as une question une réflexion sur le sujet de sortons de l'emploi classique alors plusieurs réflexions déjà mon histoire à moi puisque j'ai après 25 ans de salariat je suis passée dans l'entrepreneuriat il y a deux ans donc voilà déjà 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 fin je rebondis sur ce qu'a dit Emmanuel aussi sur la mixité justement des formes de travail effectivement on peut combiner les deux ne serait-ce que moi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui je suis entrepreneur salarié dans une coopérative pour la partie formation etc et je suis entre entrepreneurs de l'autre et je suis à peu près à 50-50 sur ces deux ces deux structures on va appeler ça jury on peut aussi mixer on va dire la forme de travail dans l'entrepreneuriat et se garantir on va dire un salaire que l'on va se fixer soi-même sur la partie portage salarial c'est du portage mais en coopérative que j'ai voulu choisir et je rebondis sur ce qu'a dit Cyril sur trouver sa valeur connaître sa valeur oui ça ça me paraît juste essentiel mais certains ne la trouvent pas on n'arrive pas donc on a besoin de se faire accompagner par exemple actuellement j'accompagne des personnes qui sont en pleine réflexion le post-covid avec des hauts postes des DRA des directeurs financiers etc qui se demandent ce qu'ils vont faire qui font justement des quinquents en disant je fais quoi est-ce que je recherche un emploi salarié ou est-ce que je me lance finalement dans le conseil dans le consulting etc mais pour proposer quoi plus précisément donc à un moment donné il faut connaître sa valeur mais il va falloir aussi après savoir valoriser sa valeur et savoir comment comment la mettre en scène comment communiquer dessus pour qu'elle soit visible aussi parce qu'on parlait de la dignité à un moment donné on peut avoir une excellente compétence ou de la belle valeur mais si c'est visible de personne ça va pas servir à son projet d'entreprise et de création donc il faut aussi savoir se faire aider là-dessus et tout comme des personnes en recherche d'emploi parce que là on parle un petit mix de recherche d'emploi de passer dans l'entrepreneuriat etc des personnes en recherche d'emploi ont également besoin de savoir se mettre en avant et je me rends compte qu'il y a une vraie difficulté de personnes qui sont restées longtemps dans le salariat qui aujourd'hui sont confrontées à une perte d'emploi et qui doivent passer dans une recherche comme vous disiez soit d'emploi soit de passer en mode en ce temps et qui ont du mal en fait à trouver ce qui finalement va être intéressant aujourd'hui à mettre en avant donc c'est important d'essayer de se dire pour répondre à une demande de marché effectivement qu'est-ce qui peut aujourd'hui valoriser mon profil et à quoi je peux qu'est-ce que je peux apporter au monde d'aujourd'hui en fait quelle est ma valeur quel est le bénéfice que je vais pouvoir apporter il faut se présenter comme ça et c'est pour ça que je les fais vraiment changer d'ordre parce que quand ils arrivent avec leur CV ils sont sur des CV avec une liste forcément en aucun cas un peu longue mécanisme par expérience et aujourd'hui on ne fonctionne plus comme ça on va travailler sur des CV par compétence donc on va vraiment mettre en avant donc toutes ces expériences-là voilà ce que j'ai acquis et voilà ce que je peux vous apporter et vous aujourd'hui d'avoir un discours très sur mesure par rapport à un poste que l'on cible notamment je pense à LinkedIn de s'orienter totalement d'orienter son profil LinkedIn en fonction de l'intention que l'on a et du poste vers lequel on aspire à aller ou le métier de conseil dans lequel on aspire à aller on va parler tout à l'heure on va parler tout à l'heure de comment on peut faire concrètement avec les réseaux sociaux juste avant de passer la parole à Patrick ceux qui nous regardent encore sur LinkedIn malgré les problèmes de son quand quelqu'un sur Zoom s'exprime venez sur Zoom parce que là vous entendrez clairement loud and clear je vous le dis vous pouvez rester d'ailleurs invisible sur Zoom ça marche d'accord vous n'êtes pas obligé d'être en streaming vas-y Pascal j'aimerais rebondir avant de laisser la parole à Patrick par rapport à ce que vient de dire Valérie je suis totalement d'accord alors dites-vous bien que le CV c'est le passé l'important c'est ce que vous allez faire demain on peut avoir des parcours de vie on peut combien de personnes j'ai pu accompagner notamment qui avaient un CV mais qui voilà pour X raisons des parcours de vie un petit peu compliqués là je pense à une personne qui a pu notamment totalement rebondir c'est-à-dire que l'important c'est cette notion de confiance à partir du moment l'histoire du citron et du citronnier je vais vous donner un exemple dans l'histoire des entreprises effectivement quand on prend un citron et qu'on presse le citron on a du jus de citron c'est bon un jus de citron par contre si maintenant on est en train d'utiliser le citron pour le planter et puis derrière ça donne un citronnier ça veut dire que la valeur des êtres humains sur la notion du management ne doit pas du tout être la même comme auparavant et ça c'est hyper important de pouvoir encourager et peu importe ce que les gens ont pu faire dans le passé s'ils ont vraiment envie de pouvoir rebondir à un moment donné on est capable de pouvoir redonner un élan et ça c'est vraiment hyper important de pouvoir bien accompagner les gens sur la confiance l'accompagnement et de se dire ben voilà là tout est possible parce que il y a des gens qui croient en nous merci alors Patrick Philippot bonjour à tous écoutez très heureux d'avoir attendu cette intervention parce qu'en fait on ne te voit plus on ne te voit plus on ne te voit plus qu'est-ce qui se passe là ah bon est-ce que vous m'entendez au moins on t'entend vas-y écoute donc je voulais dire cette intervention vient de va résumer en fait ce que j'allais dire parce qu'elle est plus que pertinente elle est rationnelle si aujourd'hui on vend la plus belle voiture du monde et que la personne ne sait pas la conduire ça ne sert à rien donc même s'il faut être au bon endroit avoir la bonne être au bon endroit avec la bonne société le bon le bon pourquoi et le bon outil de travail il faut surtout comme vient de le dire notre intervenant oublier le passé regarder la motivation et regarder l'avenir et moi j'ai à l'époque je recevais plus de 2000 CV par mois et j'avais mes partenaires qui me disaient mais Patrick on ne te comprend pas tu ne lis pas les CV moi j'ai dit les CV je m'envoie que c'est qui s'est passé moi ce que je veux savoir c'est la motivation de cette personne et grâce à ça j'ai amené des gens je me répète une fois de plus mais grâce à ça j'ai amené des seniors qui n'avaient jamais vendu d'immobilier j'ai amené des gens qui étaient au fond du trou et je les ai amenés à se redécouvrir parce que je les ai accompagnés j'ai fait beaucoup de je les ai vraiment accompagnés on me disait mais tu les paternes non je les accompagne et le résultat c'est qu'ils ont pratiquement tous réussi il n'y a pas eu de turnover ce sont des gens qui se sont épanouis et aujourd'hui dans le digital c'est la même chose tout à l'heure Fabien a dit quelque chose de très important si jamais on veut se lancer dans l'entrepreneuriat tout le monde n'est pas égo il faut connaître son niveau de valeur la plupart du temps les gens ne le connaissent pas ils sont à côté de la plaque ils ont tellement été encadrés attendre à avoir un chèque à la fin du mois et un chef de service qui leur dit d'aller tout droit ou d'aller à gauche souvent quand ils se retrouvent seuls dans la nature ils sont perdus donc aujourd'hui dans le digital si on n'a pas quelqu'un derrière qui est capable de nous accompagner même si des fois on se dit on a l'impression d'avoir des boulets il faut savoir que le chemin peut être compliqué il faut faire étape par étape pour aller chercher les revenus qu'ils vont chercher et je terminerai là-dessus il y a un exemple concret quand l'auto-entrepreneuriat s'est mis en place on le voit dans le monde de l'artisanat vous aviez des comment on appelle ça des artisans amateurs des bricoleurs du dimanche qui ont voulu passer se mettre artisans peintres ou bricoleurs parce qu'on ne demandait pas de justificatif et qui sont souvent restés à la ramasse et qui ont fait du mal autour d'eux par contre vous aviez le professionnel qui a voulu quitter l'entreprise pour créer sa propre entreprise qui lui est partie avec son plan d'attaque et qui s'est épanoui et aujourd'hui ils sont des gens très heureux voilà j'ai dit super je pense que Dominique je veux que tu réagisses Dominique et puis que tu nous expliques en quelques mots quels sont les avantages et inconvénients de chacun des modèles qu'on peut embrasser en dehors de l'emploi classique parce qu'il y en a plusieurs des modèles dont vous avez parlé vas-y Dominique c'est à toi que cette tâche le son passe là c'est beau c'est bon pour les gens qui sont sur Zoom c'est bon pour les gens qui sont dans la salle c'est mauvais pour ceux qui sont sur LinkedIn mais on leur dit 50 fois de venir sur Zoom et par contre l'enregistrement sera bon pour le replay normalement je pense que là il y a beaucoup de choses très très riches qui sont partagées donc merci en tout cas Loïc de donner cette occasion et puis à tous les intervenants parce qu'agent Michel je rebondis un peu sur plusieurs choses qui ont été dites bien sûr le marché mais des fois c'est un peu anxiogène de trouver dans quel marché se lancer en fait au fond quand on peut se dire ok je vous prends le contrôle de ma vie on a deux problématiques on a quelle est l'idée et quel est le business model que je vais choisir et là il y a tous ces sujets sur l'axe au fond est-ce que je suis sur un marché porteur etc alors ici la meilleure manière de faire c'est de copier quelque chose qui marche déjà on est d'accord pour dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets si j'ai quelqu'un je vous prends la métaphore du citron de Pascal tout à l'heure pour le citronnier moi je vais vous prendre la tarte au citron si vous avez un super cuistot étoilé qui vous montre comment faire une tarte au citron et qui vous dit c'est tel ingrédient dans tel ordre et dans telle quantité on n'aura pas un clafoutis au poivreau on aura une tarte au citron alors ça ne sera peut-être pas aussi bonne que la tarte au citron d'un super chef étoilé mais si quelqu'un sait nous montrer comment il obtient des résultats les mêmes causes produiront les mêmes effets et ça c'est très intéressant parce qu'on est dans une époque des marches qualité on travaillait là-dessus on sait faire ce qui est écrit et écrire ce qu'on fait et petit à petit modéliser donc le premier sujet pour limiter les risques c'est pour aller très vite en fait au résultat pas rester pendant trois ans en train de se demander comment je vais lancer mon projet c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas des secteurs d'activité où ça marche déjà tout à l'heure en effet Pascal a parlé du secteur de la nutrition on sait par exemple que dans les métiers des indépendants 4, je crois que c'est 60% des branches sont liées à des métiers de nutrition et de cosmétique pourquoi ? parce qu'on est sur les valeurs de refuge qui touchent à l'humain vous voulez juste une clé dites-vous que pour aller le plus près d'un business qui fonctionne c'est d'être toujours sur les valeurs qui touchent à l'humain on aura toujours besoin de donner-toi immobilier valeur refuge on aura toujours besoin de se chauffer on aura toujours besoin de s'alimenter on aura toujours besoin de prendre soin de soi et ce qu'on a tous en commun ici c'est notre santé donc vous avez des secteurs d'activité c'est pas un hasard c'est juste du bon sens qu'ils sont plus porteurs que d'autres le deuxième élément c'est soit quand je suis en train de monter un projet je peux me dire au fond est-ce que le secteur d'activité fonctionne mais est-ce que moi je vais fonctionner avec alors pour tout ce temps pour vous qui disent tiens je vais me lancer consultant je vais inventer mon métier c'est super mais c'est deux risques c'est un est-ce que mon secteur d'activité est porteur et deux est-ce que moi je vais savoir le faire parce que je peux être sur un secteur d'activité qui marche pour les autres mais moi je peux avoir du mal à le faire marcher donc il faut qu'on ait du temps devant soi il faut qu'on ait la possibilité d'apprendre de faire des tests et ici on va beaucoup travailler son développement personnel et professionnel et moi j'aime bien la formule qui dit si le bateau de la chance ne s'arrête pas dans ton port plonge et nage vers lui ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui le monde change et on n'est pas tous forcément avec le bateau aligné dans le sens du courant donc aujourd'hui globalement l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je dois acquérir comme compétence et pour répondre à ta question Loïc sur les nuances entre les différents métiers les entreprises ne vont plus payer la même chose aujourd'hui vous avez un dirigeant d'entreprise qui va vous faire une vidéo ou un expert métier un ingénieur qui va vous expliquer des tutos le multimédia l'accès à du learning l'accès à des plateformes de partage de l'information fait que celui qui détient l'information n'est plus forcément celui qu'on va payer très cher parce que l'information elle se démocratise par contre celui qu'on va payer de plus en plus c'est l'influenceur c'est celui qui met les contacts qui crée une occasion de faire se connecter telle ou telle personne ça ce sont des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître qui peuvent paraître d'ailleurs parfois ça fait réagir la jeune génération vous entendez monsieur Patrick donc c'est les nouveaux métiers de l'influence qui arrivent alors ça peut paraître des fois déstabilisant pour les gens qui ont dépassé la quarantaine parce qu'on se dit ce qui est un peu incroyable aujourd'hui vous avez une personne qui va déballer un article sur Youtube faire ce qu'on appelle du unboxing et mettre un lien en dessous avec lequel elle a une connexion un partenariat avec l'entreprise et pouvoir finalement gagner sa vie et prendre une commission de mise en relation d'apport d'affaires ça c'est l'avenir c'est ce qu'on va appeler la ré-intermédiation donc en fait l'idée c'est de se dire les entreprises recherchent de nouvelles choses les entreprises s'organisent avec des plateformes de services maintenant on peut avoir un business clé en main sur une étagère à moi de savoir comment créer et de l'impact et peut-être trouver une entreprise qui me parle un secteur qui me parle et voir comment je pourrais aider cette entreprise à développer du chiffre de affaires et prendre ma part au milieu pour tous les gens qui sont dans le business développement le management le leadership l'organisation d'entreprise le commerce ça c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner les métiers de demain bon merci attend attend merci il y avait déjà d'autres personnes je vais d'abord donner la parole à Véronique qui voulait réagir ou poser une question et ensuite à Cyril et ensuite tu la prendras tout à fait je l'avais pas vu pardon il n'y a pas de soucis mais je vais faire court parce que j'ai reconnu en Valérie un peu mon profil aussi la jeune femme qui est de l'autre côté du monde je n'ai pas sans doute les yeux pareil la problématique que je vois puisque j'ai dû faire ces choix-là il y a quelques temps de devenir indépendante parce que le monde salariat ne m'allait pas j'ai gardé par sécurité le salariat un certain temps et j'ai joué les deux pendant longtemps ce qui manque et là je pense que je n'ai plus personne qui doit être dans ce domaine à ce que je comprends c'est l'accompagnement et le coaching pour donner sa valeur quand dans certains domaines on est capable de donner sa valeur ce qui a été mon cas dans certains domaines notamment la formation pourquoi tu te donnes ce prix-là et pourquoi tu penses avoir cette valeur-là et après on a honte c'est-à-dire qu'on se dit mais pourtant c'est ce qui se fait c'est ce que je comprends etc. et je crois qu'il y a un besoin d'accompagnement vraiment très très fort sur le marché comme vous le dites très justement quel marché est-ce que j'ai un marché porteur ou pas l'étude de marché est vitale et quand j'en vois plein qui ne font pas d'études de marché qui se lancent comme ça je suis atterrée mais l'accompagnement de pouvoir voir les compétences je pense que c'est Valérie qui a utilisé ce mot là au départ de façon mes compétences de par mes expériences transversales c'est quelque chose qui n'est encore pas valorisé je suis dans le monde de la formation et hélas institutionnelle encore où ce que je marquais sur le forum c'est que quand on leur explique tout ça les institutions nous disent non mais c'est hors sujet apprendre de la technique pas tout ce qui est autour et je pense qu'il y a un problème à l'éducation je ne sais plus qui disait dans le forum il faudrait que ce soit mis aux jeunes dès le départ mais c'est juste quelque chose qui manque en France on est en retard quand on le voit avec les Etats-Unis notamment tous les mondes anglo-saxons l'Angleterre qui est à fond là-dessus je pense que la formation le monde de l'enseignement même doit prendre le coaching l'accompagnement la valorisation au premier plan et je pense que c'est là ce qu'on en est encore un peu très loin en France et cette réunion nous fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui sont dans ça et ça me redonne un peu confiance c'est cool merci à tous merci à toi merci à toi alors attends il y avait Cyril d'abord et ensuite Jean-Michel je pense qu'on est en train de mettre des mots nouveaux sur des réalités anciennes parce que là finalement on parle de vent c'est-à-dire celui qui a le pouvoir celui qui a le pouvoir vous dit que de déballer quelque chose et de dire à son audience va acheter c'est celui qui a le pouvoir de trouver des clients c'est peut-être je pense juste une question d'accepter que le monde et les formes de ces vieux trucs évoluent même les gens d'IBM ont évolué même les gens d'IBM ont évolué ils font un 180 degrés à titre personnel voilà j'ai fait un 180 degrés sur les biotech et justement regardez tout à l'heure nous avons commencé à nous parler cette plante était donc vraiment donc je ne sais pas si vous la voyez donc je vais la remonter elle était littéralement morte et vous voyez qu'elle a commencé à bouger elle est vivante et ses gènes sont en train de s'exprimer elle est en train de faire ce qu'on appelle le principe bioadaptatif et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et donc maintenant si vous savez que 50% de qui vous êtes et là je reprends mais Joël Doronet sur autre chose qui est l'expression des gènes l'épigénétique et bien notre corps s'exprime à 50% en fonction de son environnement et ça c'est important c'est que ce que vous voyez là sur cette plante c'est ce qui se passe sur votre corps et si vous ne prenez pas garde et si vous n'entretenez pas de façon proactive votre corps et bien vous allez avoir ce corps qui devient un véhicule au lieu d'être votre premier véhicule il devient toujours votre premier véhicule mais il s'abîme il s'oxyde il fonctionne moins bien et il a un ensemble de soucis donc voilà je voulais vous montrer ces tendances qu'il y a sur 10 20, 30 ans sur les sujets qui vont permettre d'avoir des relais une vision à long terme alors bien sûr il faut aussi comprendre que derrière il faut aussi voir la somme capitale importante d'investissement qu'il y a et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut accepter de comprendre c'est que soi-même à son niveau que l'on soit aussi bon que l'on soit on ne peut pas seul aujourd'hui avancer et qu'il faut s'appuyer sur des structures qui sont capables d'investir sur 10, 20 ou 30 ans et qui respectent l'être humain et ça c'est très très important qui ont dans leur ADN et là je parle d'ADN finalement aussi au niveau des produits dans leur ADN leur structure la capacité de vraiment empower on dit donner le pouvoir aux personnes qui choisissent quelque chose d'être vraiment aux manettes et non pas manipuler et je me permets de faire un petit clin d'oeil qui n'a rien à voir directement à l'activité que peut avoir Pascal mais qui est intéressant c'est la notion de brand ambassador d'ambassadorship c'est à dire d'être ambassadeur pour une marque mais à ce moment là non pas vu d'une façon totalement indépendante basée sur soi-même et sur ses compétences mais basée sur une codification et où finalement on devient un pion dans un conformisme et une régulation et ça c'est quelque chose aussi d'important d'avoir en tête c'est la liberté que l'on peut avoir dans sa démarche et c'est très important que si vous choisissez une solution A, B ou C vous ayez en tête votre véritable liberté et un dernier élément qui aussi permet d'ouvrir le débat prenez par exemple la plateforme Uber et bien cette plateforme si vous y regardez de près les personnes sont complètement enfermées au prix horaire sont complètement enfermées dans un modèle et ne peuvent pas s'en sortir plus en travaillant plus et en étant finalement capées limitées dans leur temps et finalement ils travaillent au service d'une société qui elle pompe complètement ces personnes et donc finalement il y a dans les plateformes aussi de très grands dangers c'est que finalement on croit qu'on a trouvé une planche de salut et en fait quand on creuse on s'aperçoit qu'on est complètement lié point lié et on a perdu notre liberté donc je pense que ce qui peut nous rassembler aussi au jour c'est ce point c'est cette question fondamentale au delà du why au delà du marché c'est la liberté est-ce que la personne est vraiment libre dans le système qu'elle choisit et les outils qu'elle choisit au service de son projet voilà ça je pense que c'est extrêmement important alors attendez avant de passer la parole à Emmanuel d'abord puis Valérie puis Cyril Pascal tu voulais faire avoir une petite réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire encore une fois oui je partage ce que a dit effectivement mon ami Jean-Michel moi je trouve ça terrible des gens qui passent leur vie effectivement à pouvoir gagner des grosses sommes d'argent pour uniquement avoir les moyens de se payer les meilleurs médicaments exactement c'est très bien dit c'est un truc terrible j'ai encore rencontré pas mal d'entrepreneurs et encore un là avec qui on doit se voir pour son souci de santé etc et voilà donc ça c'est un premier point pour rejoindre par rapport à ce que dit Véronique deux choses c'est vrai que quand on est indépendant c'est vrai qu'on on est la proie on est un petit peu la vache à lait de plein de gens qui peuvent nous entourer parce qu'on ne sait pas à quel sens jouer et c'est vrai qu'on est sur ce marché là et on a besoin de pouvoir être coaché c'est loin d'être simple mais par contre quand on est indépendant et on est dans un collectif ben là ça permet de s'appuyer sur un collectif donc ça c'est vraiment un des points importants par rapport à l'histoire de l'étude de marché moi je suis plus ou moins d'accord par rapport à ce que tu as dit Véronique donc c'est bien aussi d'avoir ce qu'on appelle la friction bienveillante comme tu as dit oui moi je ne suis pas d'accord non plus des études de marché moi je ne suis pas d'accord mais non mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord parce que si Graham Bell avait dû faire une étude de marché pour savoir si on devait inventer le téléphone à fil aujourd'hui on ne communiquerait pas avec le téléphone donc si effectivement Steve Jobs devait faire une étude de marché pour savoir si on avait besoin d'une tablette on n'aurait pas de tablette donc ça veut dire que voilà il y a peut-être des tendances qui sont en train de se dessiner bon sens à partir du moment où on est en train de parler de valeur où là il y a du bon sens non pas du alors le terme marketing qu'est-ce que le marketing allez bref peu importe mais allez soyons ayons du bon sens voilà est-ce que le marketing c'est pouvoir changer notre façon de penser pour qu'on puisse acheter plus cette plante cette assiette etc mais je pense que on est en train de rentrer dans ce monde de frugalité c'est-à-dire ce monde de frugalité c'est achetons moins mais mieux d'accord envoyons moins d'emails mais mieux et plus ciblés qui répondent à un besoin plutôt que de nous spammer en permanence et ça je crois que c'est vraiment un des points importants et troisième axe que je voulais intervenir c'est sur cette notion de formation la formation aujourd'hui quand on souhaite pouvoir bien entreprendre c'est savoir se dire ben voilà dans quel collectif on est en train de se rejoindre et surtout quel est le modèle économique d'une part et puis surtout quel est le modèle de formation parce que le plus important c'est pas ce que vous savez aujourd'hui c'est ce que vous allez apprendre demain moi souvent ce que j'exprime moi je suis pas le meilleur de tout le monde par contre j'ai une capacité aujourd'hui c'est un pour ma petite histoire moi je suis né en 71 avec une malformation cardiaque donc j'ai été opéré du coeur voilà donc en 2012 tout simplement et puis j'ai fait juste une petite infection du coeur une myopéricardite un petit truc qui est hyper à la mode en ce moment voilà j'en ai fait deux parce qu'une ça suffisait pas ou j'ai dû en faire trois enfin bref et j'ai pris de l'opium ce que je veux dire par là c'est que heureusement que ça m'est arrivé parce que j'ai pu prendre conscience d'une part un de la valeur de la vie deux de ma capacité à pouvoir me en mettre en question pour pouvoir apprendre et le plus important c'est pas ce que l'on sait aujourd'hui c'est ce que l'on va savoir demain et ce que j'exprime en permanence c'est ne vous concentrez pas sur ce que vous savez mais concentrez-vous sur ce que vous avez besoin d'apprendre et de comprendre parce qu'on est dans un monde qui bouge énormément ça va de plus en plus vite et aujourd'hui le fait de pouvoir remettre à jour les bases de données et bien c'est loin d'être simple et c'est pour ça que j'adore ce qu'organise Loïc parce qu'il me pousse dans mes retranchements sur des sujets que je ne comprends pas trop etc et puis j'écoute j'essaye de comprendre pour essayer parce qu'il y a plein d'intervenants et ça c'est vraiment hyper important si on souhaite pouvoir entreprendre et cette notion de formation aujourd'hui et bien c'est un des points clés aujourd'hui qui va vous permettre de pouvoir grandir et de comprendre et de pouvoir réaliser vos propres objectifs merci alors merci j'ai beaucoup apprécié une bonne partie de ce que tu as dit et je vais redonner la parole à Valérie Valérie tu voulais reparler rapidement oui rapidement dire que on est dans un bon pays quand même qui propose beaucoup de choses et par exemple moi j'interviens en parler de la formation dans une opération qui s'appelle les 100 000 entrepreneurs qui intervient pour sensibiliser les jeunes à partir de la troisième je suis intervenue dans une classe de troisième pour dire ce qu'est l'entrepreneuriat ce que ça apporte etc donc il y a des sensibilisations qui sont faites dans les écoles tout ça je vous invite aussi à chacun qui ont l'expérience d'aller intervenir alors c'est du bénévolat mais ça permet de porter la parole de l'entrepreneuriat auprès des plus jeunes pour qu'ils commencent à se dire oui je peux même si je vis dans un quartier je suis intervenue sur mon affaire je peux être entrepreneur demain voilà parce que ça peut répondre à une envie que j'ai j'ai aussi plus en plus dans les écoles notamment alors là les écoles supérieures master, licence etc pour justement leur expliquer comment un outil comme une ligne peut les aider à se valoriser eux quand ils vont être en recherche d'emploi donc j'ai créé un besoin en fait et je répondis sur ce que vient de dire Pascal il faut du bon sens et à un moment donné le bon sens c'est aussi d'aider les étudiants à trouver plus vite un emploi ou un stage ou une alternance et ça peut passer par des connaissances que l'on a que j'appliquais aujourd'hui pour des dirigeants d'entreprise et je me rends compte qu'il y a un besoin finalement pour des étudiants donc les interventions que je faisais pour aider un dirigeant à valoriser son expertise en tant que le patron ou le créateur d'entreprise et bien maintenant ça descend dans les écoles pour rebondir aussi sur ce que vous venez de dire Véronique on peut aussi dans les écoles dans les formations être force de proposition et moi c'est ce qui est en train de se passer je propose des formations qui n'existaient pas ok merci Loïc un petit point vas-y rapidement alors oui très très rapidement justement c'est intéressant Valérie c'est de dire d'aller pointer vers une association que je connais bien qui s'appelle les rebondisseurs français je vous invite à découvrir en tant que rebondisseurs c'est-à-dire ceux qui rebondissent et qui cherchent à aller au-delà de ce qu'ils ont vécu et ça fédère énormément de secteurs énormément de personnes de personnalités et avec l'humilité c'est-à-dire que ici aucun de nous n'a peu à avoir la prétention d'avoir raison comme disait Loïc écoutez tout le monde ne croyez personne je pense que c'est sa phrase fétiche et c'est vrai et faites-vous votre opinion et allez rencontrer des gens qui en ont pris dans la figure pour vous faire votre projet et ça c'est très important c'est que chacun qui est dans sa réflexion doit aller confronter finalement ce qu'il veut faire parce que cette période est nécessaire et ensuite pour la mettre en action ça ne sera que la suite logique de cette réflexion ok merci Cyril tu voulais t'exprimer également vas-y rapidement oui je voulais réagir par rapport à Hubert je pense qu'une des choses qui n'a pas été très bien comprise en France c'est qu'en fait un entrepreneur il achète du risque le salarié vend du risque contre la certitude d'être payé et c'est l'entrepreneur qui prend les risques qui prend les risques on en a parlé avant d'artisans etc quand tu construis quand tu fais tout ça quand tu as des machines quand tu prends le risque d'investir pour aller attaquer un marché même si le marché est connu etc c'est toi qui prends le risque actuellement regardez il prend le risque matières premières t'as vendu à prix fixe on n'avait pas prévu les matières premières flambent tout ça c'est du risque que l'entrepreneur doit prendre et quand on analyse le modèle Hubert tu vois qu'en fait ils ont laissé pas mal de risque sur les épaules du salarié donc c'est là que la plateforme est une est une tromperie quelque part du salarié déguisé du salarié déguisé donc quand on analyse une plateforme il faut voir finalement quelle est la part de risque que prend chacun et avec cette clé de lecture je pense qu'on arrive à éliminer assez rapidement des choses qui finalement sont un modèle de salarié déguisé parce que très juste le risque est là très juste disent Pascal et Jean-Michel Pascal mais attends avant il y avait Emmanuel qui avait levé la main depuis déjà 10 minutes ou tu n'avais pas levé la main Emmanuel ? tu peux t'arrêter ? j'avais levé la main vas-y alors j'ai arrêté levé de main oui je voulais juste répondre à la question du produit qui a rapport aux avantages de notre environnement des modèles j'ai juste pris deux modèles qui sont connus le modèle du salarié le modèle du freelance need et du coup proposer aussi des solutions notamment pour nos invéliants parce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui nous mettent à chacun des modèles sur le modèle du freelance need des avantages c'est difficile on va travailler à tous les jours qu'on veut c'est vraiment un revenu on va choisir éventuellement nos clients on va avoir effectivement une remuneration qui est plus d'amélioration que les salariats mais effectivement il va y avoir des voies communes il va y avoir dépendamment du chiffre d'affaires peut-être qu'on va avoir une variation d'une baisse du chiffre d'affaires qui va être plus importante peut-être qu'on va être seul aussi dans notre activité et donc tout ça automatiquement ça fait porter comme le but de Cyril d'avantage de risque par rapport au fondement et alors on se prend en arrêt avant le général et après sur ces points-là il y a des solutions quand on se lance en fonction de finance l'une des solutions qu'on a c'est pour moi il y a deux choses soit on est salarié on a une sécurité financière et donc on a une relance on a une utilité en parallèle pour apprendre tout ce qu'on a à prendre pour donner le finance le marketing la vente la protection et ainsi de suite et le deuxième élément qu'on peut faire c'est aussi avoir un épargne une épargne qui soit tout-ce que ça dans laquelle on va pouvoir piocher le temps le temps pour trouver nos premiers clients donc pour moi il y a toujours des éléments qu'on va pouvoir pouvoir mettre en place sachant qu'on peut aussi se faire accompagner moi quand j'ai commencé mon société je me suis fait accompagner j'avais aucune compétence ou connaissance en marketing en communication en vie en profession assez compétent je suis allée tout simplement les chercher après un coach et donc c'est des éléments qui sont finançables notamment par le CPM donc il y a plein plein de solutions aujourd'hui d'un certainement qui est libre en fonction de l'an et ça permet aussi notamment pour des finances qui galèrent en fait aujourd'hui ça ne devrait miser mais il y a des finances qui commencent qui espèrent profiter du chômage tout en lançant son activité et en fait ils se sentent pas sur des techniques qui sont hyper importants pour du freelance et donc du coup ils reviennent à une activité du salarié parce que ça n'a pas marché mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas les outils aujourd'hui le salariat le cas du salariat et le cas du freelancing est complètement différent quand on est salarié on a des compétences techniques quand on est freelance on a des compétences techniques au tout cas il se rajoute toutes les compétences annexes pour aller développer le chiffre d'affaires et ensuite le salariat rapidement les avantages dans la sécurité d'emploi quand même salaire qui est difficile et les inconvénients moi on est quand même limité en termes de rémunération alors si on veut changer enfin si on veut pallier à cette problématique de la rémunération on a plusieurs options on peut changer d'emploi on peut se former on peut aller cibler un secteur d'activité qui va être le rémunérateur mais quand même on va être plafonné par rapport à l'activité de freelance et le dernier point que je voulais rajouter c'est que dans ces deux types d'activité soit président soit salarié aujourd'hui les diplômes ne se chuchent pas les diplômes ne se chuchent pas il faut continuer à se former il faut continuer à porter sa valeur il faut continuer à prendre des compétences que vous n'apprendrez pas forcément et qu'on soit dans les deux types de secteur d'aide dans les deux types soit président soit salarié pour faire évoluer sa carrière quelle qu'elle soit c'est impératif de se former c'est impératif de savoir utiliser les vidéos pour développer salaire personnel c'est impératif c'est impératif de savoir se vendre de savoir se prêcher de savoir se présenter à un entretien de gens ou un entretien client c'est impératif de savoir faire de la protection de savoir envoyer de bons mails de candidature quand on est salarié et de bons mails de protection quand on est freelance ou de comprenneur et pour conclure de façon générale on a deux en bon moment on a besoin de finance de salarié on a besoin de comprenneur ça fonctionne vraiment en synergie et encore une fois je pense que tout c'est une question de projet peut-être enjeu pour un salariat dans le temps de l'année c'est quelque chose qui est connu avec les gens et bien il y a un point peut-être en complément et qui complète justement c'est que dans ce que tu as dit par exemple je me permets de tutoyer il y a toujours eu un lien de subordination c'est-à-dire que dans le salariat il y a un lien de subordination et dans le freelancing il y a un contrat de lien de subordination et ce qui est très important de comprendre c'est est-ce que ce que je vais choisir comme modèle il y a un lien de subordination ou non et je crois que Pascal et moi-même nous sommes plutôt dans une démarche où a priori il n'y a pas de lien de subordination et ça c'est un point important de bien comprendre que dans le modèle que vous choisissez il y a ou pas un lien de subordination absolument Pascal tu vas faire une conclusion maintenant et ensuite il y a Dominique qui fera une conclusion et les autres qui veulent encore faire leur conclusion parce qu'il nous reste à peine 7 minutes très bien alors avant de faire juste la conclusion je voulais aborder juste un sujet en une minute c'est le fait d'échouer ah oui ça c'est ce que je vous parlerai tout à l'heure d'échouer effectivement dites-vous bien que si vous voulez réussir il va falloir échouer échouer beaucoup en grande quantité et longtemps voilà parce que c'est uniquement non 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 mais il faut dire vraiment la vérité ça c'est hyper important hier avec Loïc on a échoué pour que vous puissiez avoir et on a échoué même maintenant tu vois ouais ouais mais c'est parce qu'on a échoué qu'on peut réussir à vous retransmettre les éléments et souvent l'échec est prévu est vu comme notamment un désarroi comme une honte etc mais dites-vous bien que moi suite à ce que j'ai pu vivre voilà je cours deux fois par semaine toujours est-il que un je cours pas longtemps d'accord je fais ça deux fois par semaine mais je cours toujours plus longtemps et plus rapidement que tous les gens qui ne font rien et dans la vie aujourd'hui il y a vraiment deux éléments c'est-à-dire que soit on est sur la scène on est critiqué soit on est dans la salle et on critique et ce que je peux dire par là on peut échouer quand on développe un modèle économique en parallèle de d'autres activités pour pouvoir être sur un modèle totalement inversé et ça c'est vraiment important donc je vous invite vraiment à embraser le marché de l'entrepreneuriat que vous soyez jeune ou pas jeune que vous ayez réussi ou pas peu importe votre parcours peu importe ce que vous avez fait hier l'important c'est pas ce que vous avez fait hier l'important c'est ce que vous allez faire demain parce qu'aujourd'hui demain est en train de se construire et ça se construit demain parce qu'on est en train de faire des choses aujourd'hui donc moi je vous invite à beaucoup échouer d'échanger et de continuer à être sur ce chemin parce que vous avez des possibilités de pouvoir vous-même réaliser vos propres rêves et je sais que ce mot aujourd'hui est totalement galvanisé c'est pas joli en France parce qu'on nous interdit d'avoir des rêves mais c'est grâce à ce monde parce qu'il était bâti sur des rêves que l'on a pu pouvoir avancer aller sur la lune et c'est de cette façon là qu'on a pu construire ensemble donc bon courage et dites vous bien que tout est possible à celui qui croit l'utopie réaliste merci pour cette belle conclusion de ton côté Pascal alors Dominique fais ta conclusion toi aussi oui en fait ouais conclusion mais en forme de réaction tout à l'heure sur des mots qu'on utilise et qui des fois peuvent créer de la confusion chez les gens quand on parle de plateforme en fait tout fait plateforme une plateforme en fait c'est juste un cadre de travail après à nous d'inventer la vie qui va avec et donc j'invite vraiment les gens à développer leur culture générale et à se tester ça revient un petit peu de ce que disait Pascal il faut se tester pour se tester il faudra avoir peur de se planter et aujourd'hui si une entreprise est prête à vous donner un salaire si elle est prête à vous donner un salaire de 3000 euros par mois vous lui coûtez au moins 6000 en charge patronale il y a les frais il y a les ordinateurs il y a les notes de frais donc et il va falloir qu'elle gagne sa vie là dessus ça veut dire qu'il faut vous ramener au moins peut-être 9000 12 000 de valeur ça veut dire que le vrai sujet au fond c'est quelle est la valeur que je suis capable de créer et à partir de là prenez n'importe quelle société il y a 4 manières aujourd'hui il y a 4 choses que les boîtes sont prêtes à payer les commissions sur des ventes donc si j'ai des talents de vendeur et bien à moi de prendre ma marge elles sont aussi capables de payer des leads contacts vous voyez sur internet aujourd'hui tout le monde fleurie avec le bravo packing la machine à leads tout le monde vous dit qu'on peut vous revendre des leads donc ça il y a des sociétés qui sont prêtes à acheter ça donc est-ce que je suis capable aujourd'hui de générer des occasions je suis en contact si je sais faire ça ou si j'apprends à faire ça je suis bankable sur le marché ça peut être aussi les volumes tout seul avec vos petits bras vous allez générer peut-être des occasions d'affaires mais ça va être limité donc est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à avoir une approche peut-être B2B et générer des occasions de créer des volumes et de manager un réseau de distribution ou de faire des choses de l'ordre d'une plus grande volumétrie je serai payé moins cher mais sur une assiette plus large et ça ça va faire appel elle a des talents de coordinateur d'animateur de manager de coach peut-être de formateur et puis les entreprises sont prêtes aussi à payer les implantations elles sont prêtes à payer quelqu'un qui va dire écoutez votre marque est mal connue dans ma région ou elle est mal connue sur ce secteur là moi je vais m'occuper de la développer et les entreprises seront prêtes à payer des gens pour ça mais la question de fond elles seront aussi bien prêtes à vous payer comme un salarié ou prêtes à vous payer comme un entrepreneur indépendant donc à vous de faire le distinguo entre quelle est la valeur que j'amène à la boîte et comment je peux générer une relation contractuelle avec cette entreprise est-ce que cette relation elle est comment dirais-je indépendante et donc c'est moi qui fais mon taf ou bien est-ce que je veux être dans l'entreprise parce que ça me sécurise donc à la fin de la journée ce sera vraiment ça qu'est-ce que je crée comme valeur et quelle est la relation contractuelle excellent merci pour ta conclusion également Fabien en un mot ou en une phrase ta conclusion il nous reste peu de temps oui petite conclusion il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués sur l'entrepreneuriat moi je conclurai par mes propos tout simplement et ça rejoint les propos de Pascal de Mick et autres le business model la pérennité financière de votre activité vérifiez cela si vous ne voulez pas connaître l'échec c'est un point essentiel à aborder avant de démarrer pour vous assurer que vous êtes dans la bonne direction merci Cyril moi je dirais du récurrent pour réagir parfois à Dominique j'apporterai un exemple je connaissais un avocat qui avait réussi à avoir un millier de clients qui trouvaient que c'était plus intéressant de l'avoir dans une relation pour 500 euros par an donc il commençait l'année en étant bien sécurisé avec du récurrent une relation qui est durée et je pense qu'on est là dedans ok merci alors Emmanuel en une phrase oui moi je dirais partez déjà de vous posez-vous vraiment des questions faites un bilan sur ce que vous aviez envie de faire vraiment et en fonction de ça définissez votre projet professionnel quel que soit soit du salariat soit du freelancing soit d'un professionnel merci Jean-Michel en une phrase cette fois-ci voilà c'est les perspectives et c'est oser se projeter à 10, 15, 20 ans oser le faire on part de l'avenir et on rétropédale pour aujourd'hui voilà merci alors moi je veux vous remercier de la hauteur de vue que vous avez eu aujourd'hui dans ce débat on n'a pas traité du dernier sujet mais on le traite tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps partout qui est comment on exploite les réseaux sociaux pour se faire recruter ou pour se faire missionner mais j'ai pensé que comme vous avez on avait un panel assez fantastique de spécialistes du sujet sortez de l'emploi classique j'ai préféré vous laisser aller au bout de toutes ces discussions que je trouvais de bonnes et merci Loïc moi personne j'aurais dû regarder là je ne sais plus où je dois regarder moi maintenant avec mes deux trucs alors par contre ce que je vais vous dire c'est que Pascal va dire le dernier mot complètement mais où est-ce que je suis moi je suis là oui on va reprendre à 13h25 sur Zoom et ici en physique d'ailleurs et là il n'y aura pas d'atelier en parallèle il n'y aura que une conférence d'ouverture je vous enjoins à venir avant l'heure évidemment pour ceux notamment qui sont en ligne sur Zoom et si vous nous regardez sur LinkedIn YouTube ou autre vous venez sur Zoom parce que je pense que je ne réglerai pas le problème d'audio de la part de ceux qui s'expriment sur Zoom et en plus à 13h30 il y aura deux super vendeurs qui vont s'exprimer marketeurs qui vont s'exprimer sur Zoom donc si vous êtes sur LinkedIn vous aurez du mal à les entendre correctement sinon en replay vous pourrez toujours le regarder en replay parce que je pense que l'enregistrement doit fonctionner enfin je croise les doigts quoi en fait merci beaucoup à tous ceux qui étaient là il est 12h30 nous partons tous déjeuner merci voilà au revoir au revoir et Pascal tu peux dire le dernier mot carrément le mot bon appétit voilà parfait merci Pascal au revoir au revoir tout le monde on arrête le streaming on arrête l'enregistrement et non on n'arrête pas d'ailleurs l'enregistrement je vais le suspendre recording stopped et puis